Alors vous aviez envie de dire beaucoup de choses, ça manifestement, quand on lit les paroles, puisque non seulement on peut les entendre mais on peut les lire évidemment dans la pochette de l'album, c'est vrai qu'il y a des choses très personnelles que vous aviez envie de dire sur votre maman, sur votre vie, sur votre papa aussi, tout ça, il fallait que ça sorte manifestement. C'est vrai que j'aime pas mentir, j'ai du mal à chanter des choses que je vis pas, que je ressens pas vraiment au plus profond de moi, donc oui je chante des choses qui me touchent et puis ma famille me touche énormément, c'est des gens que j'aime par-dessus tout et j'aime bien les chanter. La première chanson extraite de cet album s'appelle donc, ça c'est intéressant parce que si elle était sortie pendant la campagne électorale, je vous dis pas comment vous auriez été récupérée, vous avez bien fait d'attendre à quoi, vous y avez pensé ? Pas du tout, franchement j'étais pas, j'avais pas la vie politique dans la tête au moment où je faisais l'album, d'ailleurs la chanson n'a pas été écrite à ce moment-là, elle date de plus longtemps et elle n'a pas été écrite pour moi. Elle est sortie pendant, entre les deux tours. Bon, Nouveau français, c'est la chanson qu'on entend en ce moment, signée Amelvent. C'est la chanson qu'on entend en ce moment, c'est la chanson. Alors celle-là n'a pas été écrite par vous, c'est Lionel Florence et Pascal Obispo qui l'ont écrite, celle-ci. Oui. Alors puisque vous écrivez si bien, parce qu'il y en a des tas très très bien, par exemple la chanson Désolée, il y a des tas de chansons formidables dans cet album, pourquoi avoir besoin d'aller chercher d'autres personnes ? Moi j'ai besoin aussi des autres et puis moi j'ai aucun problème, j'ai pas écrit pour me dire j'écris, ça fait mortel de dire je suis auteur-interprète, j'écris parce que j'avais une envie d'écrire mais je me suis toujours dit, quand je sature, quand j'ai plus rien à raconter, au lieu d'écrire juste pour écrire et faire un truc qui n'a pas de sens, je préfère demander aux autres de m'aider. Alors il y a non seulement Lionel Florence et Pascal Obispo, mais aussi votre idole, Charles Aznavour, il paraît que c'est grâce à Jean Rachid, son gendre, que vous avez pu rencontrer, surtout faire la demande d'une chanson auprès de Charles Aznavour. C'est pas moi qui ai fait la demande, c'est lui, moi j'aurais jamais osé. Il m'a appelé un matin, il m'a dit, attends je te passe quelqu'un. Il est comme ça Jean Rachid. Ah ouais, non mais ouais, il est vraiment comme ça. Il est très bon travail. Ouais non mais il est génial, c'est mon pote, je l'adore et puis là il a réalisé mon rêve. Mais ça veut pas dire que Charles Aznavour c'est mon pote, je n'osais encore même pas lui dire bonjour. Non mais c'est vrai parce que tous les journalistes, quand je fais les interviews, ils disent oui, et comme il vous a écrit une chanson, bah alors ça y est, vous l'appelez, c'est votre idole. Je dis ah non. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Rien de plus sur Charles Aznavour. C'est une belle histoire parce que... On va revenir à l'album tout de suite. Mais quand on vous a vu pour la première fois, en tout cas je crois à la télévision, c'était évidemment dans cette émission de la Nouvelle Star, face au jury, que ce soit Marianne James, Manukatje, Dovatia et j'en oublie un. Voilà André Manukian. Bah c'était justement du Aznavour que du chantier. Souvenez-vous. Je souhaiterais entendre quelque chose en français. En français ? Ben, la bohème de Charles Aznavour par exemple. Alors, je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître mon marte en ce temps-là accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres C'est une humble garnie qui nous servait de nid ne payait pas de mille C'est là qu'on s'est connus Moi qui criais famine Toi qui posais nus La bohème La bohème Ça voulait dire On est heureux La bohème La bohème Nous ne mangerons Qu'un jour sur deux Applaudissements Ce qui est formidable C'est qu'évidemment et forcément vous plaisait non seulement aux jeunes mais aussi aux plus adultes encore C'est ça qui est dingue Ben, ouais, j'ai vu un peu dans mes concerts Je regarde un peu les gens C'est vrai qu'il y a un beau mélange Cette chanson alors qu'elle a écrite à Znavour pour vous Je reste seul On sait combien votre maman est importante pour vous Ça, là il a été très très fort Ah franchement La chanson commence par Maman j'ai mal Maman je souffre Très 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 fort Je ne sais vers qui me tourner Pour m'aider à sortir du gouffre Dans lequel la vie m'a jeté Maman j'ai peur Maman je brûle Hier le ciel m'était offert Aujourd'hui le monde bascule Je vis tous les feux de l'enfer Je reste seul Maman je suis à l'agonie Que vont être mes nuits, mes jours Bref Votre maman Il y a d'autres chansons d'ailleurs Il a été très 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 fort Destiné Alors il a vraiment Et le même papa Ce n'aurait pas eu le même sens Alors voilà Mais il ne vous a pas demandé avant Non mais rien du tout J'ai reçu Jean-Rachid m'a donné justement Il m'a dit ça y est Il a fini ta chanson Il m'a ramené un CD Avec sa voix Sur une maquette Et les paroles Et j'ai Déjà j'étais en panique J'ai dit bon Allez je vais écouter Et j'ai appelé ma mère On a écouté toutes les deux On s'est regardé En étant en larmes Super fort En tout cas Cette chanson est très jolie La chanson d'Aznavour Mais beaucoup d'autres Y compris Alors cette chanson On va passer au papa La chanson pour papa Celle-là c'est vous qui l'avez écrite Est-ce que vous pouvez l'expliquer Pourquoi vous avez écrit cette chanson J'ai écrit cette chanson Parce que je me suis rendue compte Avec le temps Et avec assez de recul dans ma vie Que j'aimais tellement ma mère Et que c'était tellement fusionnel avec elle Que finalement j'ai délaissé mon père Et vraiment j'ai une image de lui Sur un concert où il est venu me voir Où je chantais, je chantais, je chantais Je parlais de ma mère Je parlais des gens De la lune, de tout Et pas de mon père Et je me suis dit Voilà Une fois mais pas de La prochaine fois qu'il viendra me voir sur scène Il y aura une chanson pour lui Pour lui dire à quel point Bah des fois je regrette de pas lui dire Ce que j'ai envie de lui dire Et que je Voilà Que je regrette de pas De fois de trop attendre Bah que le temps passe La prochaine fois il entendra cette chanson pour papa Donc qui figure Mais il m'a demandé de l'écouter Qui figure dans l'album Il l'a écouté Non j'ai pas voulu Ah bon ? Bah j'ai la honte Je vais pas lui faire écouter comme ça Et bien monsieur Bent On va l'appeler comme ça Monsieur Bent Vous irez chez Leclerc acheter le disque de votre fille Non mais j'ai l'impression Et Diam C'est aussi C'est également toujours présente sur cet album Elle avait beaucoup compté sur le premier On avait co-écrit le premier single C'est énorme succès ma philosophie Parce que c'est un énorme succès Et c'est pas si facile après cette chanson là De revenir Ça dépend comment on pense Si on se dit qu'il faut qu'on vende autant de disques C'est sûr qu'on peut pas dormir Moi ça m'affaudrait Qu'à porte-parole du gouvernement Comment on connaisse ma chanson Ça m'affaudrait Votre prénom Amel veut dire espoir en arabe Oui Votre vrai nom Bachir signifie chant en hébreu Oui Ça c'est assez incroyable Et bentfi en arabe Vous vous appelez donc espoir du chant Espoir fille du chant Et vous êtes née un 21 juin Le jour de la fête de la musique Oui Prenez ça comme un signe Est-ce que vous croyez au signe ? Je crois énormément au destin Mais je pense par contre Le fait d'être née D'avoir fêté mes anniversaires Toute ma vie Pendant la fête de la musique Je crois que ça m'a apporté quand même quelque chose Ma mère elle me faisait croire Que tout le monde fêtait mon anniversaire déjà J'y ai cru J'y ai cru Vous vivez toujours avec votre maman Aujourd'hui Qui c'est qui va me faire mon chocolat au lait de moitié ? Moi sinon je ne prends pas mon petit déj Il va bien falloir quitter la maison de maman un jour quand même Si je me marie Quand je me marierai je partirai avec moi Je ne peux pas vivre toute seule J'ai horreur de la solitude C'est pour ça que j'ai horreur de la nuit Parce que la nuit on est seule C'est pour ça que je préfère dormir quand les gens se lèvent Comme ça il y a du bruit Et vous avez fait déménager Maintenant vous vivez dans une maison Mais toujours à la Courneuve Non on n'est pas à la Courneuve On est dans le 93 mais pas à la Courneuve Vous avez gardé le département mais le 93 ? J'ai pleuré moi en plus Quand on a déménagé j'ai pleuré Ma mère elle m'a dit mais t'es dingue ou quoi ? Elle m'a dit tu vas pleurer pour la pisse et les cafards ? Tu vas pleurer ? Je lui dis ouais mais C'est ma vie quoi Pas la pisse et les cafards J'ai bien compris Alors est-ce que c'est vrai que vous avez écrit votre première chanson à l'âge de 5 ans ? Oh mais voilà la chanson aussi attention C'était une chanson sur Dieu paraît-il Ouais Dieu a créé la terre et l'univers entier Toutes les planètes et les terres éloignées Le truc il veut rien dire Et nous les hommes J'étais déjà écolo Pour Mireille Mathieu ça peut marcher ça Je ne fais que la saccage C'était une chanson écolo Voilà A 16 ans un jour où Mireille Mathieu devait être à l'étranger Vous chantez la Marseillaise Au Palais des Sports Pour l'ouverture d'un match de rugby De football américain Devant 3000 personnes Ah ouais c'était le stade de chez moi De la Courneuve Le stade Jean-André Et là vous avez 16 ans Ouais Et là vous vous dites C'est ce que je veux faire Je chantais quand même une copine à moi C'est vraiment ce que je veux faire vous dites là à ce moment-là Je vais chanter la Marseillaise mais finalement Je ne sais pas Ah bah nouveau français c'est pas loin de la Marseillaise C'est une nouvelle Marseillaise en quelque sorte C'est un hymne Un mot justement Puisque vous êtes porte-parole du gouvernement sur ces nouveaux français On le sait on a beaucoup parlé depuis 15 jours L'ex-présidente de l'association Ni pute ni soumise Qui représente les jeunes Et surtout les jeunes femmes Et les jeunes de banlieue A intégré le gouvernement Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'enfin on va y avoir un vrai plan pour ça ? S'il y a vraiment une personne à qui on peut faire confiance C'est Fadela Amara Parce que sur ce sujet-là Elle lâche rien du tout Elle y est allée pour ça Si ça se fait pas Elle hurlera et elle partira tout de suite Donc je pense que c'est quelqu'un qui Là-dessus a vraiment la pêche Elle a des convictions hyper fortes Elle a travaillé dans les quartiers avec son association Donc je trouve ça bien Que ce soit pas un politique qui soit là-dessus Mais quelqu'un qui a vraiment travaillé Enfin elle a consacré toute sa vie là-dessus Donc je pense qu'on peut lui faire confiance On va voir Avec Christine Bouta elle travaille C'est pas mal je trouve comme duo non Ça alors c'est Ça détonne non ? Vous avez le goût du risque au gouvernement quand même Ça on peut le dire oui Franchement Non mais je trouve ça plutôt sympa comme image Et il paraît même qu'elle s'entende bien J'ai posé la question à Christine Mais alors vous votre poste c'est assez incroyable On y reviendra Je vous abandonne à l'instant Ouais je me sentais un peu seule Oui Je vais revenir Amel D'accord C'est quand même le porte-parole du gouvernement On peut pas non plus totalement le laisser tomber tout le temps On peut avoir besoin de choses C'est pas mal Ça se méfie Est-ce que vous auriez une question à poser à un nouveau ministre et à un porte-parole du gouvernement ? Moi je crois pas à la politique Je suis désolée Aïe aïe En plus ça m'intéresse pas Vous n'avez pas voté par exemple ? Si j'ai voté mais franchement Sans conviction Vous n'y croyez pas ? Je crois plus aux gens moi Je pense que c'est les gens qui feront bouger les choses C'est pas C'est à la jeunesse De faire les choses Ouais mais Enfin justement on en a besoin en politique Et puis il est pas totalement vieux non plus Non mais voilà ce que je veux dire c'est Ouais je On a un gouvernement un peu plus jeune que d'habitude Ouais mais ça c'est juste des images C'est dans la tête qu'on est jeune C'est les idées qui doivent être jeunes Je peux avoir 30 ans et être un vieux con ça c'est sûr Mais bon Honnêtement je me dis qu'un président de la république c'est 5 ans Ça change pas non plus Ça va pas changer ma vie Enfin tu vois Donc bon voilà On regarde et puis on essaye Année après année Et finalement la vraie vie elle se passe dans Dans la rue avec les gens Moi je crois plus à ça Moi je crois plus à l'humain que les discours Les machins Non mais Après c'est moi Et bien chanter maintenant Ouais c'est ça Ouais Non je pense Enfin En même temps si jamais A notre génération on n'y croit pas du tout Le résultat c'est que tu te retrouves Rien qu'avec des personnes Qui ont plus de 50-60 ans Qui sont en politique Donc voilà je pense qu'il faut pas non plus Totalement désespérer tout le monde Il faut donner envie de croire Voilà exactement Moi qui pensais que ce soir peut-être Puisqu'il est assez jeune Finalement il n'y a pas une grande différence d'âge Entre vous J'allais créer un couple Puisque vous cherchez Si vous cherchez l'amour à Melbent Ouais pas en politique Désolée Il n'y a pas de souci La dernière fois Ils avaient essayé de me caser avec Christine Bravo Je préfère Melbent Mais j'ai quand même ma femme Elle est toute l'excuse Ah 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 Voilà Dites donc vous êtes marié Vous avez deux enfants vous Bah c'est bien ce que je viens de vous dire Ah ça y est Vous voyez qu'il n'est pas jeune alors Ah bah oh J'aimerais revenir sur vos relations Pas sur vos relations amoureuses privées Rassurez-vous Mais quand même vous avez fait une déclaration amusante Je vous dis Vous préféreriez épouser un musulman Sauf Une exception Lui Benoît Magimel Alors d'abord c'est pas très sympathique pour Vincent Elbaz Et ensuite pourquoi Benoît Magimel ? Il est trop beau Franchement je fais Ça se voit pas Non mais regardez Il n'y a qu'à le regarder pour comprendre Oui d'accord Regardez ce regard de braise Avec un R Donc c'est seulement lui Ouais mais même je dis ça pour rire Ma grand-mère Benoît Magimel Elle ou X ou Y elle s'en fout Elle m'a dit Parce qu'il faut de la vie de la grand-mère et son autorisation Ah bah bien sûr Je peux pas m'arrêter sans la bénédiction de ma mamie Ça veut rien dire sinon Ah là vous renoncez Il faut passer devant la mamie C'est pire qu'un conseil des ministres Ma grand-mère je vous jure c'est ouf On l'appelle la reine Elisabeth Non mais je vous jure Et ça vous donne pas envie de quitter la maison alors ? Ben je vis pas avec elle Ah bon la maman mais pas la grand-maman quand même Si mais ma mamie en même temps C'est difficile de pas la voir Parce que quand tu vas pas la voir pendant une semaine La semaine d'après t'es pas acceptée tu vois T'arrives à la porte elle te dit C'est qui ? C'est Amel C'est qui Amel ? C'est ta petite-fille mamie Y'a pas de mamie Allez T'es pas venue pendant une semaine Et quand tu vas lui faire un bisou de force Ça va dire ça c'est le bisou de l'apocrisie Enfin bref t'as pas le droit à l'erreur Je comprends que vous ayez une facilité à écrire des textes Parce que vous avez une facilité à parler aussi assez étonnante Et puis un vrai sens de l'apropos et de l'humour aussi Gentil C'est l'apropos qu'on me dit Franchement je voudrais parler d'une chanson Je vous rassure je vais pas aller sur les détails De toutes les histoires que vous avez pu vivre Difficiles d'ailleurs ces derniers mois Entre les deux albums Mais justement vous réglez votre On va dire vos comptes avec une certaine presse D'autres chanteurs l'ont fait avec Avant vous je pense à Florent Pagny Qui avait eu quelques problèmes d'ailleurs après Presse qui roule Voilà presse qui roule Vous la chanson s'appelle Scandale Oui Alors là vous aviez besoin de ça ? J'avais besoin d'écrire cette chanson Mais finalement c'est pas une chanson qui s'adresse à la presse à Scandale Moi j'ai pas pensé à eux Ils m'intéressent pas assez pour que je pense à eux en écrivant Je pensais plus à l'effet secondaire Ce qui arrive après Après un article un peu pourave Sur moi Je me dis qu'est-ce que pensent les gens finalement Parce que je peux pas m'adresser à tout le monde Et attraper chaque personne individuellement Pour lui dire non mais c'est pas vrai Et me justifier à chaque personne Donc je me suis dit je vais écrire une chanson Où voilà je vais juste dire la vérité sur moi C'est juste voilà j'ai 22 ans Je suis une jeune femme Je fais les erreurs qui sont nécessaires à ma vie Et qui sont juste des expériences Ben normales Et voilà et puis c'est tout Et puis moi je suis là pour chanter Et puis j'ai pas envie qu'on me juge pour ce que je suis Parce que je fais pas de la politique justement J'ai pas Je suis pas un modèle J'ai rien à Je suis pas un modèle Même si on essaye de faire de moi un modèle Parce que des fois il y a un petit message dans une chanson Je ne veux pas être un modèle Parce que je sais que je suis pas parfaite Et que j'ai pas les épaules assez larges Pour pouvoir être le modèle de qui que ce soit Je suis même pas un modèle pour moi Vous comprenez ? Ça veut dire que dans cette chanson à un moment donné Je dis voilà si je fais des conneries Mais c'est normal Et c'est ma vie Et puis j'ai besoin de les faire aussi J'aimerais juste qu'on me foute la paix Chanter en paix Moi je n'ai rien d'autre à vous donner Voilà C'est clair Ce que vous avez à donner c'est cet album En tout cas donner Faut l'acheter quand même Presque avec les magasins Leclerc Presque donner Arrêtez-vous Maintenant dès qu'on prononce Leclerc Faut dire Auchan, Mammouth Ah non faut tout Ah non Mammouth ça existe plus ça Non Mammouth Vous avez eu la peau de Mammouth La Fnac, Virgin Virgin, la Fnac Auchan Là on a la caution là La vie Auchan c'est bien aussi non ? Moi j'aime bien Auchan Ah vous aussi vous êtes bien Auchan Intermarché c'est pas mal aussi Intermarché c'est cool aussi Champion chez Champion non ? Non Champion non Entre parenthèses il a bien revisé quand même Pas mal Il l'avait oublié hein Et les supermarchés communistes là Super U C'est bien ça aussi non ? Champion Comme ça on n'aura pas d'ennui avec le CSA De toute façon là Vous nous protégerez auprès du CSA Je me porterai caution pour vous Quand je vous emmènerai en prison On apportera les anges Ça y est il me voit des gens Je le savais que j'étais mal vu du gouvernement Ça y est je le savais ça L'album d'Amel Bent Est dans tous les bacs Chez tous les bons supermarchés Dans tous les bons centres culturels Fnac, Virgin, Leclerc et autres Merci Amel Merci